Bonsoir chers amis Thomsonistes, dans cette vidéo je vous présente une démo qui est basée sur un célèbre jeu vidéo que je vais adapter sur les Thomson C'est une animation qui permet de montrer 3 choses qui sont propres aux Basics 128 et 512 des Thomson Donc sur les Thomson TO8, TO9, TO9+, et MO6 C'est le mode page simultanée qui permet d'afficher deux pages l'un devant l'autre Enfin de travailler sur les deux pages en même temps et qu'elles soient affichables Et donc en fait quand on travaille sur l'une ça n'appuie pas sur l'autre et c'est visible immédiatement sur l'écran La deuxième chose que je vais vous montrer c'est le scrolling pixel par pixel Qui est possible avec le Basics 128 et 512 Et enfin la troisième chose que je vais vous montrer c'est la possibilité d'utiliser de l'audio via l'instruction ON INTERVAL Donc ces trois choses là, les instructions basiques que j'utilise en fait je vais les mettre dans le texte de la vidéo YouTube Donc j'en démarre, je vais taper RUN Alors ne vous inquiétez pas au départ ça prend un peu de temps parce que ça utilise des variables Notamment ça utilise pas mal de texte qui sert pour le défilement Donc là on a le mode page 1 qui est le texte en rouge sur fond noir Il faut savoir qu'en fait le mode page simultanée il n'utilise que trois couleurs La couleur d'écriture et la couleur de fond la page 1 Il y a une seule écriture La couleur d'écriture et la couleur de fond page 2 qui est la couleur 2 Alors la page 1 c'est la couleur 1 La page 2 c'est la couleur 2 Et la couleur de fond c'est la couleur 0 en fait Donc je lance Et là en fait ce qu'on voit c'est que les bulles elles scrollent pixel par pixel Et qu'elles apparaissent derrière le texte là Et tout ça c'est possible en basique 128 et 512 Et donc la vitesse de défilement ici en fait c'est de 25 images par seconde J'ai calculé 1 ça fait 25 images par seconde Et sachant que le basique lui-même il bouffe de la ressource Alors c'est plus vite sans le basique Voilà c'est ce que je voulais dire pour cette vidéo de là Alors maintenant je vais taper sur une touche qui va effacer l'écran Mais en fait ça efface l'écran que de la page 2 Là comme vous verrez la page 1 elle ne sera pas effacée Vous voyez ? Et là en fait on a 8 pixels par 8 pixels en mode de scrolling vertical Et là on tombe à 15 images par seconde dans l'immédiat Donc j'ai regardé en fait c'est le mode page 6 Et là j'appuie à nouveau sur entrée et Donc là en fait ça utilise en plus la fonction Alors ça utilise en plus la fonction onintervalle Donc en fait comme vous voyez c'est une démo qui sert pour un célèbre jeu vidéo Que je vais adapter sur les Thompson très bientôt Et à ma connaissance ce que je vais faire pour l'animation de démarrage de ce jeu vidéo Il n'existe sur aucun des ordinateurs 8 bits A part sur BBB micro qui eux utilisent juste une moitié d'écran Mais aucun des autres que ce soit C64, Amstrad, MSX, Apple 2 et Spectrum Aucun n'a cette animation là au départ Même pas sur les ordinateurs 16 bits Les Atari ST et les Amiga ils ont juste les deux personnages qui se déplacent comme ça Et ils n'ont pas l'animation que je compte faire pour ce jeu En assembleur pour les TO8 Et ça va marcher parce que vous voyez la vitesse de défilement des bulles là C'est du 15 images par seconde Et c'est 15 images par seconde sans le son Et 12 images avec le son Et donc en fait si je mets tout ça en assembleur Avec la possibilité d'écriture des caractères Il y aura au maximum 40 caractères à l'écran Donc ça va être parfaitement faisable Donc voilà c'était ma présentation de cette démo Pour montrer 3 instructions basiques du 128 et 512 Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501